Place à Jacques Mukungasefou du barreau de Lubumbashi sur un nouveau sujet. La neutralité est-elle une forme de lâcheté par la positive ? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la neutralité est-elle une forme de lâcheté ? Sans blague, ce sujet n'est pas une blague, car c'est du procès de la neutralité qu'il s'agit, procès ardu s'il en est. Aussi, il me semble que cette audience eût dû se tenir ailleurs, plutôt qu'à Lausanne, ici, sur le territoire suisse. Cette Suisse altière qui aura fait de sa neutralité bicentenaire une religion d'État. Il y aurait tout lieu d'ordonner le renvoi de juridiction pour cause de sûreté publique. Mais passons. Honorables jurés, commençons par dissiper tout malentendu sur le sujet. Et voyons en quoi le neutre diffère à la fois de l'éclectique et du partisan. En effet, devant une problématique donnée, le partisan assume ou la thèse ou l'antithèse. L'éclectique se situe à Califourchon sur la thèse et sur l'antithèse dont il tire une synthèse, alors que le neutre, lui, se refuse de prendre parti. Ni pour la thèse, ni pour l'antithèse, ni pour la synthèse. Ni pour l'un, ni pour l'autre des deux antagonistes. Ni pour Césaire, ni pour Senghor, ni pour Voltaire, ni pour Rousseau, ni pour, ni contre l'avortement, ni pour, ni contre la peine de mort. Et pour être contemporain, le neutre n'est ni pour le grand Barça, ni pour l'autre équipe. Je sais, oui, je sais, on nous a vanté mille vertus de la neutralité. On a répandu que la neutralité serait la sagesse de la prudence, ou la prudence de la sagesse. Que la neutralité préserverait de la vengeance, de l'affrontement. Qu'elle garantirait la paix républicaine. On a même soutenu que la neutralité serait gâche de crédibilité. Mais non, ce n'est là qu'une péroraison tonitruante à dire vrai. Dieu sait que toute neutralité cache une lâcheté qui a honte à s'avouer. La neutralité, c'est de la lâcheté. Est-il besoin de le prouver ? En fait, vous le savez bien autant que moi. La raison humaine est jugement. Et le cœur humain est parti pris. Il en résulte qu'aussitôt qu'éclairé par les données d'un débat ou d'un conflit, humain, on ne peut pas ne pas prendre parti. La neutralité, si tant est qu'il soit possible d'être neutre, la neutralité, dis-je, n'est qu'une posture d'imposteur adoptée pour le besoin de la cause ou pour la cause du besoin. Un leurre, une ruse. Et Pierre Billon a eu tant raison d'affirmer que la neutralité est une chose qu'on trouve dans les discours, pas dans le cœur des gens. Dès lors, si s'interdire de clamer tout haut ses convictions par peur d'en subir les conséquences n'est pas de la lâcheté. Si s'interdire l'action par crainte de représailles n'est pas de la lâcheté. Si, mais enfin, voir l'injustice et passer son chemin n'est pas de la lâcheté. Admettez au moins, admettez néanmoins que cela, il ressemble beaucoup. Non, jamais, jamais. La neutralité, la neutralité n'est pas une vertu. Des individus aux États, elle reste une veulerie. Et quoi ? Un ami qui a fait vœu de ne jamais prendre parti pour personne. Non, merci. Et en quoi serait-il donc, mon ami, lui qui ne porterait pas sa part de mon malheur ? Que la neutralité nous préserve du chaos, de l'affrontement. Oui, j'entends bien. Autant heureusement qu'elle permette à l'injustice de prospérer. Voir la Shoah, l'apartheid, la ségrégation raciale, la xénophobie, l'esclavage sexuel, des avocats emprisonnés, des millions de morts et des viols à l'est du Congo, mon pays, la République très, très démocratique, du Congo. Mais oui, voir tout cela et passer son chemin. Ah oui, mais c'est cela l'héroïsme de la neutralité. Et dire que la paix perpétuelle de certains est à ce prix comme si, au-delà de la patrie, il n'y avait pas l'humanité. Vous savez, un régime qui opprime son peuple aurait tout à gagner que des états tiers demeurassent neutres au conflit. Mais décemons-tout ou considèrent avec raison que si vous êtes neutres dans les situations d'injustice, vous avez choisi le côté de l'oppresseur. Car la neutralité aide l'oppresseur, jamais la victime. Alors, on m'objecterait volontiers que la neutralité nous aurait épargné l'enfer libyen, l'Irak, l'Afghanistan, le Darfour, les migrants. Non, certes, mais comprenez-moi bien, si je conçois que l'indifférence et l'inaction qu'impliquent la neutralité sont funestes, je n'applaudis pas pour autant des interventions arbitraires, dictées par des convictions parfois insincères. Et encore, et encore, toute parturition d'un monde nouveau n'est-elle pas douloureuse ? 620 000 soldats tombèrent sur le champ de bataille durant la guerre de sécession qui déchira l'Amérique de Lincoln. Mais il y avait un message de justice dans le crépitement de chaque balle tirée durant cette guerre-là. Oui, ces crépitements d'obus étaient autant de voix qui s'élevaient en cœur pour rappeler, si besoin en était encore, que tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit, les Noirs aussi. La neutralité, c'est un leurre. Tenez, le géant d'Asie a promis d'être de toute neutralité, sa presti, une aubaine pour les rois telés du Gondouana qui jubile et rende grâce aux descendants de Mao d'avoir des droits de l'homme, une vision aussi grande que leur taille. Mais ne vous y méprenez pas. Pékin se tait parce que Mao est à table, la table de Mendeleïev. Et en Afrique, lui dit-on, il est impoli de parler quand on mange et mal poli de jaser la bouche pleine. La neutralité a engendré la langue de bois, ce patois des politiques et des technocrates irrésolus, des lâches qui effraient l'opinion publique. Ils disent aux uns, vous avez raison, et aux autres, vous n'avez pas tort. Mais je veux dire, il est honteux d'être sans honte. Est-ce cela la politique ? Voilà, mesdames et messieurs, il ne me reste plus rien à prouver. Oh que si, vous rappelez que Dieu même a en horreur la neutralité. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai, déclare-t-il. Voilà, mesdames et messieurs, la preuve est faite. Maintenant, laissez-moi vous dire que j'ai un rêve. Moi aussi, bien sûr, n'ayant pas le monopole du sommeil, Martin Luther King ne peut avoir celui du rêve. J'ai fait un rêve, et mon rêve le voici. Et si ce 33e congrès de la CIB était celui de la rencontre de chaque avocat avec sa cause humaniste, l'idéal pour lequel il devrait désormais vivre, et même mourir s'il le faut. Et quittez la tranquillité de votre neutralité. Pour les avocats dignes de la robe qu'ils portent, disait Jacques Izzorni, il n'y a que le grand combat avec tous ces dangers et tous ces risques, car un avocat sans histoire n'est pas un avocat. C'est tout au plus un fonctionnaire de la justice qui fait ses heures de justice et les vend le mieux qu'il peut. Quittez le confort de votre neutralité et descendez dans l'arène, vous mêlez des choses qui ne vous regardent pas. L'humanité vous en saura bien gré. Comme Zola, pour Dreyfus, accusé. Comme Voltaire, donnez à graver cet épitaphe, il défendit Kalas. Comme Sartre, Che Guevara, soyez de tous les combats. Comme Mandela, quittez votre robe d'avocat s'il le faut et allez vers le large. Et comme Vergès, sauvez Jamila et épousez-la. Indignez-vous. Engagez-vous. Car celui qui n'est pas dégoûté par ce qui est dégoûtant est encore plus dégoûtant que ce qui ne le dégoûtent pas. Applaudissements 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 Applaudissements